Marseille est une ville qui se dégrade, de plus en plus pire, de plus en plus pire, de plus en plus pire. Cherchez les Français. Cherchez les Français, regardez, cherchez les Français. On est au centre-ville, on est sur la canobie. Cherchez les Français, monsieur. Regardez ce qu'il pense. Cherchez les Français. Moi je vous donne 100 francs par Français. 100 francs. Chaque franc ici vous donnez 100 francs. Et vous vous donnez 10 francs. Il n'y a pas beaucoup d'errompènes. Il faut être sacré. Regardez, il n'y a pas beaucoup d'errompènes. Regardez là-bas, qu'est-ce que c'est ? C'est arabe. Là, qu'est-ce que c'est ? C'est arabe. C'est tout arabe. Là, regardez, qu'est-ce que c'est ? C'est arabe. Et lui, c'est l'arabe aussi, il cassait les couilles. Ça, c'est la porte d'Aix. C'est pareil, il n'y a plus de Français. Il n'y a plus de commerces français. Tout a été acheté par eux. Vous n'avez qu'à regarder. C'est vainque de rien. Vous n'avez qu'à regarder, il n'y a pas de Français. Tous les commerces ont été achetés par eux. Tout. Et ceux qui ferment, là, ils déposent dans le bilan, ils se cassent. Ils ne travaillent plus. C'est tout acheté par eux. Même là, tout, 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 tout. Tout a été acheté par eux. Tout ça, c'est... Toute la rue des deux côtés a été acheté par eux. Il n'y a plus qu'eux. Il n'y a plus de principe. Là, c'est tous les quartiers. Je ne vous le dis pas. C'est tous les quartiers. Là, vous voulez de la drogue, de la mitraillette, un pistolet, un bateau cas. Vous voulez ce que vous voulez. Vous demandez, on vous sait. Voilà, vous demandez n'importe quoi. Tous leurs coins. Tous leurs coins, ça aussi. Tous leurs coins, ça. Voilà. Tous leurs coins. C'est très bien ici. Attention. C'est aussi des quartiers bourgeois, là aussi. C'est des quartiers cranky, là. Là, il y a plus de Français, là. Là, c'est pareil. Il n'y a plus de Français, là. Là, c'est pareil. Il n'y a plus un Français. Il n'y en a plus. Peut-être 2 ou 3 %. C'est tout ce qui reste, là. Vous voyez, voilà. Ça, c'était vraiment des quartiers, à l'époque. Des quartiers bourgeois. Aujourd'hui, les Arabes, c'est les maîtres de Marseille. C'est aujourd'hui la grosse mafia. C'est les Arabes, hein. C'est la grosse mafia de Marseille. Ils sont bien équipés, bien organisés. Ils ont balayé tout le monde, hein. Depuis qu'il est mort, on les dirait. Ils ont balayé tout le monde. Ils n'ont plus de mon emploi, là. C'est eux, les grands Manitou, c'est eux, hein. Il reste encore quelques petits Corses, là, qui font leurs petites choses. Ils ont laissé tranquille, on va parler à la mer de Banque. Mais aujourd'hui, les gros maris, là, dans la mafia, la grosse mafia de Marseille, c'est tout. Vous voyez aujourd'hui l'insécurité ? C'est tous ces putains de drogués, hein. Qui vont te tomber, quatre putains de tuer, à coups d'arrasoirs, à coups de marre. Qui vont te tuer pour rien. Pour rien. À l'époque des guerrises, ils ne te voyaient pas, ça. Ça, je ne l'ai jamais vu. Ils attaquaient les gabantières, ils attaquaient les baracas, ils attaquaient les bijentiers, ils attaquaient les banques. Ils faisaient les trafics, en gros, par milliards de loupiers. Mais je n'emmerdais pas un petit qui avait le goment à nord. Je n'avais pas coupé la main pour le goment à nord. Je n'ai jamais vu. Aujourd'hui, c'est la banque, on va couper le droit, là. À l'éther. Vous allez voir, à l'éther. Ils ont des boutons à l'éther de coton, ils ont 14 ans, ils sont là. Avec le coton, de l'éther. C'est l'éther. C'est une bible d'éther, là. Ils sont là, ce qu'on fait à l'éther. Vous allez voir, nous, ça met les collègues. Il n'y a pas plus de 14 ans, 15 ans, qu'un fille aux garçons. C'est pareil, monsieur. Il y a autant de filles que de garçons qui se droguent à Marseille. Il n'y a pas plus de 14, 15, 15 et 18 ans. Autant de filles que de garçons. Ça se vaut. Ça se vaut. Qu'est-ce qu'il y a comme une fille droguée à Marseille ? Vous prenez peur. Vous prenez peur. Vous prenez peur. C'est incroyable. Je ne le verrai pas, je ne le croirai pas. C'est terrible. Là, c'est des quartiers tranquilles. 30 ans, 35 ans, c'est des quartiers tranquilles. Là, c'est devenu pourri comme les autres. C'est devenu comme les autres. C'est devenu tous les réviens. Tous les quartiers arabes. Ils ont envahi tout le centre-ville. Tout le centre-ville. C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est inimaginable. Nous, quand on fait des parties, ils en font 15 ans. Quand une femme française, on fait des parties, ils en font 12 ans. Depuis 30 ans, vous vous rendez compte ? Vous prenez 10 femmes françaises, elles font entre 1 et 2 petits. Le maximum, c'est 3. Après, c'est 3 enfants. C'est important de s'éprouver. C'est entre 1 et 2 petits. Le minimum, c'est entre 6 et 15 ans. D'accord ? Depuis 30 ans. Quand 10 Français, ils en font 20 petits, ils en font 150. C'est 150. Ils en font 450. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Voilà le problème. On vous dit qu'en Marseille, il n'y a pas de musulmans. On vous dit qu'en Marseille, On vous dit qu'il n'y a pas d'arabes en Marseille. D'après le gouvernement, Marseille, d'après le premier maire, qui était M. Vigourou, le deuxième... Ah non, en Marseille, on n'en a pas, il vous dit. On n'a pas d'arabes en Marseille. Non, non, c'est eux qui le disent, il paraît qu'il n'y en a pas. C'est une imagination de Marseille, il n'y a pas d'arabes. Il n'y en a pas ici. Ça, ce sont des Américains, ça. Ça, c'est J.R. À côté, c'est Bobby. Ce ne sont pas des arabes, ça. Ça, ce ne sont pas des arabes. Il y a un carreau, regardez. Il y a une course à Syrie, il ne faut pas tout sortir. Il faut la tester, là. Regarde.